Haïti est souvent dépeint comme l'un des pays les plus pauvres du monde et le plus pauvre de l'hémisphère occidental. La pauvreté persistante et l'instabilité politique sont malheureusement les traits qui caractérisent le pays sur la scène internationale. Cependant, certains évoquent la présence de réserves significatives de pétrole sous son sol, ainsi que des gisements d'or et d'iridium, qui, s'ils sont confirmés, pourraient considérablement améliorer les perspectives économiques d'Haïti. Il est indéniable que développement et richesse sont liés. Le financement du développement nécessite des ressources. Le développement d'Haïti ne peut être envisagé sans une réflexion approfondie sur les ressources disponibles à mettre en œuvre ou à rechercher. Haïti possède des ressources minières et énergétiques intéressantes, mais peu connues et peu exploitées. Commençons par l'or. L'or se trouve principalement dans la région du Massif du Nord, avec des gisements notables sur des sites comme Grand Bois, Morne-Bossa et Faille-Bé. Les réserves sont substantielles, les estimations suggérant des centaines de milliers d'onces d'or réparties sur divers sites. Par exemple, on estime que le gisement de Grand Bois à lui seul contient environ 340 000 onces d'or, d'une valeur d'environ 850 millions de dollars américains. Le cuivre a été exploité dans le passé par la société minière Cédrenne, notamment sur le site de Mémé près de Gonaïve, où environ 1,5 million de tonnes ont été extraites entre 1964 et 1971. Les réserves restantes sont estimées à environ 2 millions de tonnes, avec une teneur en cuivre de 2%. D'autres gisements de cuivre importants comprennent les sites de Douvret et Blondin, qui possèdent des réserves de dizaines de millions de tonnes avec des teneurs en cuivre d'environ 0,5%. Haïti dispose de gisements de bauxite, notamment autour de Miragohan, bien que le potentiel d'exploitation minière à grande échelle soit limité en raison de la qualité et de la quantité des réserves restantes. Il existe également des gisements d'aluminium, sous forme de bauxite, d'argent souvent associé à l'or et de nickel, bien que ceux-ci soient moins développés et nécessiteraient une exploration plus approfondie pour déterminer leur viabilité économique. Ces derniers temps, de nombreuses affirmations ont suggéré qu'Haïti pourrait être l'une des principales sources mondiales d'iridium, un métal précieux très recherché. La valeur marchande de l'iridium est extrêmement élevée, avec des prix atteignant jusqu'à 6 000 dollars l'once, ce qui le rend plus précieux que l'or. La présence d'iridium dans certaines parties de la croûte terrestre est attribuée à l'impact d'un astéroïde géant il y a 65 millions d'années. Cet événement a provoqué un nuage de poussière qui a obscurci l'atmosphère, entraînant l'extinction massive de nombreuses espèces, dont les dinosaures. En Haïti, des traces d'iridium provenant de l'impact de l'astéroïde ont été retrouvées dans un mince dépôt d'argile au sein de la formation de Belloc, située près de Jacquemel. Cette couche, visible à environ 700 mètres d'altitude, présente un intérêt géologique et scientifique important, mais n'a aucune valeur économique pour l'exploitation minière. L'iridium est présent en quantités infimes, contribuant principalement à la compréhension scientifique mondiale plutôt qu'à l'exploitation commerciale. La présence de pétrole dans le sous-sol haïtien est un autre sujet qui a fait l'objet de nombreuses spéculations et théories complotistes. Entre 1945 et 1977, 11 forages pétroliers ont été réalisés en Haïti, dont 8 à terre et 3 en mer, dans des zones comme la plaine du Kudsak, la plaine de l'Artibonite, le plateau central et l'île de la Gonave. Les résultats de ces explorations limitées n'ont pas été concluants, ni confirmant ni infirmant la présence d'hydrocarbures en Haïti. Certains indicateurs potentiels ont été identifiés, notamment à l'île de la Gonave, au banc de Rochelois à Miragoane, au plateau central et dans la plaine du Kudsak, nécessitant une exploration plus approfondie. Donc, même si la possibilité de réserve pétrolière en Haïti qui mérite d'être prise en considération, seules les explorations futures pourront confirmer la présence d'hydrocarbures et leur potentiel d'exploitation économique. Avant de continuer, il est essentiel de comprendre l'évolution du concept de richesse d'une nation à travers l'histoire humaine. Cela nous aidera à mieux positionner le véritable potentiel des ressources minières d'Haïti dans le contexte de l'économie mondiale et du développement durable. Avant le début de la civilisation, les humains étaient des nomades qui vivaient de la chasse et de la cueillette. Pendant cette période de chasseurs-cueilleurs, la notion de nation n'existait pas. La richesse se mesurait principalement par la disponibilité immédiate de ressources telles que la nourriture, l'eau et l'abri, qui n'étaient pas accumulées mais plutôt consommées au besoin. Lorsque les ressources de leur habitat étaient épuisées, ils migraient vers d'autres endroits où ils trouveraient nourriture et abris. Le concept de richesse dans ces sociétés était étroitement lié à la capacité de survie. L'émergence de l'agriculture, qui a commencé vers 10 000 avant notre ère, a marqué un changement significatif dans le concept de richesse. Avec la capacité de planter pour récolter et la domestication des animaux, les humains sont passés d'un mode de vie nomade à des communautés agricoles sédentaires. La propriété de terres fertiles est devenue le principal indicateur de richesse, car la terre était directement liée à la productivité agricole. La surproduction a conduit au stockage et à l'accumulation de ressources, donnant naissance au commerce et au développement des premières villes. L'importance des matières premières débuta vers 9 000 avant notre ère avec l'avènement du travail des métaux, en particulier le fer et le bronze, qui étaient cruciaux pour la construction d'armées puissantes. Les réseaux commerciaux se sont étendus et la richesse est également devenue de plus en plus liée au contrôle des routes commerciales. L'émergence du mercantilisme au XVIe siècle propulse l'économie basée sur les matières premières à son apogée. Dans le cadre du système mercantiliste, la richesse d'une nation se mesurait principalement en métaux précieux, notamment en or et en argent. Dans leur quête pour accumuler autant d'or et d'argent que possible, les puissances européennes ont établi des colonies pour s'assurer un accès privilégié aux matières premières, aux terres pour la production agricole et aux esclaves pour la main-d'œuvre. La révolution industrielle va profondément transformer le concept de richesse. Adam Smith, souvent appelé le père de l'économie moderne, a publié la richesse des nations en 1776 qui remettait en question la vision mercantiliste. Smith a soutenu que la richesse ne consistait pas seulement en l'accumulation de ressources limitées comme les métaux précieux, mais qu'elle était créée par le travail productif et l'utilisation efficace des ressources. Il a introduit l'idée que la richesse provient de la production de biens et de services et que la division du travail, la spécialisation et le libre-marché conduisent à une plus grande productivité et à une croissance économique. La révolution industrielle a mis au premier plan les facteurs de production classique, la terre, le travail, le capital et l'esprit d'entreprise qui ont constitué le fondement de l'économie mondiale pendant une grande partie du XXe siècle. À la fin du XXe siècle, lorsque les ordinateurs et Internet ont commencé à faire partie de la vie quotidienne dans les foyers, le concept de richesse s'est étendu au-delà des ressources naturelles et de la production industrielle pour englober l'innovation technologique, la propriété intellectuelle et le capital humain. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les connaissances, la technologie et l'innovation sont les principaux moteurs de la richesse. Les nations qui investissent dans l'éducation, la recherche et le développement et l'infrastructure technologique sont plus susceptibles de prospérer et de conserver un avantage concurrentiel à l'échelle mondiale. Prenons l'exemple des derniers iPhones pour illustrer ce qu'est une économie fondée sur le savoir. Pour fabriquer un téléphone portable, vous avez bien sûr besoin de matières premières, notamment de minuscules quantités d'or et d'argent utilisées dans les connecteurs et les circuits imprimés, mais aussi d'aluminium, de cuivre, de tungstène, d'étain, de cobalt, de lithium, de platine, de tantal, d'indium, du nickel et des éléments de terre rare comme le silicium. Pouvez-vous deviner quelle est la valeur de toutes ces matières premières dans un iPhone ? Pas plus de 5 dollars. Ainsi, le secteur minier ne reçoit qu'une miette du prix de vente finale de l'iPhone, qui dépasse souvent les 1000 dollars. D'autres entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, possédant une expertise plus spécialisée, jouent un rôle plus important dans le processus de fabrication du téléphone et récoltent une part plus importante du coût de production que le secteur minier. Maintenant, il est crucial de comprendre qu'Apple sous-traite la fabrication des composants et l'assemblage final du téléphone à des entreprises partenaires situées dans des pays comme la Chine, Taïwan, l'Inde et le Vietnam. Apple est fondamentalement une entreprise technologique, pas une entreprise industrielle. Elle conçoit et développe la technologie, mais ne produit pas physiquement les appareils. Cela met en évidence un aspect clé de l'économie du savoir. La valeur réside dans l'innovation, la connaissance et la propriété intellectuelle, et pas seulement dans la production physique. Apple accapare donc la part du lion du prix de vente de ses appareils, même s'il ne les fabrique pas physiquement lui-même. C'est l'avantage d'une entreprise ou d'un pays qui s'est bien positionné dans l'économie du savoir. Nous avons maintenant une meilleure compréhension de la valeur des ressources minières d'Haïti dans le contexte de l'économie mondiale du 21e siècle. Certaines estimations évaluent la richesse minière d'Haïti à 20 milliards de dollars. Si ce chiffre est exact, c'est un montant considérable par rapport à la petite taille de l'économie du pays, ce qui pourrait permettre des investissements dans l'éducation, la santé et la sécurité. Mais il faut se rappeler la différence fondamentale entre une économie basée sur les matières premières et une économie basée sur la connaissance. La première a une richesse limitée, tandis que la seconde génère une richesse illimitée grâce à la valeur ajoutée de l'innovation. Il faut également souligner que l'exploitation minière spatiale, notamment sur la Lune et Mars, pourrait devenir réalité dans le futur. Cette éventualité risque de provoquer une chute significative des prix des matières premières, diminuant ainsi la valeur des ressources minières actuelles d'Haïti. En 2023, Apple a enregistré un bénéfice net d'environ 97 milliards de dollars américains et environ 17 milliards de dollars américains ont été payés en impôts sur le revenu. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un impressionnant 3,48 millions de dollars américains en septembre 2024. Nous pouvons ainsi voir l'immense richesse qu'un pays tire d'un capital humain capable de construire et de faire prospérer une telle entreprise. Les entreprises les plus valorisées au niveau mondial sont principalement celles opérant dans le secteur de la haute technologie. La capacité d'Haïti à atteindre l'économie de la connaissance prendra des décennies, compte tenu des investissements nécessaires dans l'éducation et l'infrastructure technologique. Cependant, le pays peut commencer à stimuler son économie en ajoutant de la valeur à ses ressources actuelles. En ajoutant de la valeur à sa production existante et à ses ressources naturelles, Haïti peut prendre des mesures immédiates pour accroître sa prospérité. L'exemple de l'exportation de mangue illustre parfaitement ce potentiel. Au lieu de simplement expédier des mangue aux États-Unis, Haïti pourrait développer des industries locales de transformation agroalimentaire pour les transformer en produits à plus forte valeur ajoutée comme du jus en bouteille ou de la poudre de jus. Cela permettrait non seulement d'augmenter les recettes d'exportation, mais aussi de créer des emplois, de stimuler l'économie locale et de réduire la dépendance à l'égard des prix volatiles des matières premières. Une telle stratégie, appliquée à divers secteurs, peut aider Haïti à réaliser des progrès tangibles tout en jetant les bases d'un avenir fondé sur la connaissance. Il est crucial pour Haïti d'investir dans l'éducation, tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Un capital humain de valeur est essentiel pour le développement et la prospérité à long terme. Une population bien éduquée et qualifiée peut stimuler l'innovation, créer de nouvelles industries et ajouter de la valeur aux ressources existantes, transformant ainsi l'économie. Le capital humain favorise l'esprit d'entreprise, ce qui conduit à la création d'emplois et à la diversification économique, réduisant la dépendance à l'égard de l'aide extérieure et des marchés volatiles. En outre, l'éducation renforce la capacité des citoyens à gérer les conflits sociaux complexes, préservant ainsi la paix sociale indispensable au développement économique. Bien que l'éducation soit indéniablement essentielle, le développement du capital humain nécessite de prendre en compte divers autres facteurs. La santé est primordiale. Une population en bonne santé est plus productive. L'accès à des soins de qualité garantit que les individus sont physiquement et mentalement aptes à contribuer au mieux à la société. La nutrition joue un rôle crucial, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes, car elle affecte directement le développement du cerveau et les capacités cognitives futures. L'investissement dans le développement de la petite enfance est essentiel, car il jette des bases solides pour l'apprentissage et la productivité tout au long de la vie. Les programmes de soutien aux parents peuvent encore améliorer le développement des enfants, créant une population plus instruite et plus qualifiée au fil du temps. Favoriser une culture éthique et encourager les bonnes valeurs sont essentiels pour former des citoyens responsables qui contribuent positivement à la communauté. La stabilité politique et économique est cruciale pour prévenir la fuite des cerveaux, garantissant que les personnes instruites et qualifiées restent dans le pays pour stimuler la croissance. En outre, la mise en place de filets de sécurité sociale et de politiques économiques inclusives garantit que tous les citoyens, quel que soit leur milieu, ont la possibilité de contribuer au développement du pays et d'en bénéficier. L'exploration spatiale, dont la valeur économique continuera de croître dans le futur, commence à attirer l'attention des pays moins développés qui ont connu des troubles politiques, comme Haïti. Plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, dont le Nigeria, le Ghana, le Kenya, le Rwanda et l'Angola, ont déjà des programmes spatiaux et ont lancé des satellites. Le 16 août 2024, le Sénégal a mis en orbite son premier satellite destiné à l'observation de la Terre, à la surveillance du climat, à l'amélioration des télécommunications, à la recherche scientifique et à la sécurité nationale. Cela signifie que l'acquisition et la maîtrise de technologies avancées par les Haïtiens ne doivent pas être considérées comme utopiques. Bien que le pays soit actuellement confronté à des problèmes urgents liés à la survie, il est crucial de créer des tank-tanks qui jetteront les bases d'un développement durable. Cette approche est essentielle pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et de l'instabilité et pour s'écarter définitivement de la gestion perpétuelle du pays en mode crise. Alors que nous spéculons sur d'hypothétiques réserves de pétrole ou que nous promouvons le développement du capital humain, ce qui prendra des années, Haïti possède une ressource renouvelable précieuse, visible à l'œil nu et exploitable à court terme pour générer de la richesse. Pouvez-vous deviner de quelles ressources il s'agit ? L'or bleu. Haïti figure parmi les pays dotés des plus belles plages du monde à l'égal de la République dominicaine avec laquelle nous partageons une même île. En 2023, le tourisme a ajouté environ 9,7 milliards de dollars au PIB de la République dominicaine. Les superbes plages d'Haïti, avec leur sable blanc et leurs eaux cristallines, ont le potentiel d'attirer des touristes du monde entier. Investir dans le développement d'infrastructures, tels que des hôtels, des restaurants et le transport, créeraient un environnement propice à la croissance du tourisme. Notre riche patrimoine historique et culturel, englobant l'art, la musique, la danse et la cuisine, offrira des expériences uniques aux visiteurs. Cependant, l'industrie touristique, qui offre un potentiel énorme à Haïti, ne peut se développer sans une stabilité politique durable, un objectif que les acteurs politiques haïtiens doivent absolument viser. De plus, l'essor imminent de l'économie basée sur l'intelligence artificielle stimulera considérablement le secteur du tourisme. Voici comment. A l'échelle globale, l'IA remplacera inévitablement une part importante du marché du travail, entraînant des licenciements massifs. Dans les pays développés, on considère déjà l'idée de fournir à ces licenciés un revenu de base pour subvenir à leurs besoins. Cela se traduira par un grand nombre de personnes disposant à la fois de revenus et de temps libre. De plus, d'autres individus gagneront de l'argent grâce au système d'IA travaillant à leur place, ce qui augmentera leur revenu disponible et leur temps libre. Avec ce temps et cet argent supplémentaire, les gens voyageront davantage, stimulant l'industrie touristique mondiale. Pour Haïti, cela représentera une opportunité en or qui pourrait déclencher un boom économique sans précédent, à condition, bien sûr, que nous préparions le terrain. Bien que les ressources minières d'Haïti offrent une voie potentielle pour lutter contre la pauvreté immédiate, se reposer uniquement sur ces actifs limités n'est pas une stratégie durable pour le développement à long terme. La véritable richesse d'une nation réside dans sa population et investir dans le capital humain par l'éducation, la santé, surtout celle des femmes enceintes, des bébés et des enfants, permettra aux Haïtiens de créer une croissance économique durable. De plus, la beauté naturelle et la richesse culturelle d'Haïti offrent une opportunité de développer une industrie touristique florissante. En se concentrant sur des ressources renouvelables comme le tourisme et en construisant une main-d'œuvre qualifiée, Haïti peut briser le cycle de la pauvreté et de l'instabilité, créant un avenir plus prospère. Équilibrer les gains à court terme de l'exploitation minière avec des investissements à long terme dans les personnes et les industries durables garantira que le développement d'Haïti soit à la fois inclusif et durable. La voie à suivre exige une approche holistique qui intègre la diversification économique, la gestion de l'environnement et le développement social, jetant les bases d'un Haïti prospère dans l'économie mondiale. de l'économie mondiale. de l'économie mondiale. de l'économie mondiale. de l'économie mondiale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501